salut à tous et bienvenue dans cette vidéo vous l'avez vu dans le titre aujourd'hui on va s'intéresser à un titre de Stereophonics d'où il y a Feel My Love un super hit qui est vraiment dans la plus pure tradition de ce groupe de rock gallois et vous allez voir que ce n'est pas si compliqué il n'y a que quatre accords mais encore une fois il faut avoir des petites subtilités donc un morceau avec une construction assez basique entre le mix entre couplets, refrain, solo tout ça donc je vous montre les trois accords qui vont composer l'intro et les couplets et puis c'est parti allez voir c'est pas très compliqué je dis souvent ça donc ça a l'air de rien comme ça mais c'est vrai qu'il y a d'autres guitares derrière il y a un piano aussi qui va faire une petite partie arpégé que j'ai préparé aussi afin que vous ayez une petite idée de comment ça se passe donc les trois accords ce sera le ré majeur ça on va le laisser sonner pendant deux mesures ensuite on va voir le Si mineur pareil deux mesures ensuite on va voir le Fa dièse mineur et ce sont les deux mesures et on refait encore une fois deux mesures donc ça c'est vraiment ce qu'on entend dans l'intro et pendant l'écouter ça c'est une des premières guitares l'autre guitare ne peut très bien arpégé comme ça on peut très bien se la jouer comme ça ensuite si on veut se la faire version piano c'est à dire avec je vous montre ça et on va décortiquer tranquillement donc qu'est ce qu'on a fait là ? on a pris à partir des accords Ré Si mineur et Fa dièse juste la tonique donc qu'est ce qu'on a fait là ? on a pris à partir des accords Ré Si mineur et Fa dièse juste la tonique c'est la première note celle qui donne le nom à l'accord la fondamentale et on va faire le même arpège à chaque fois c'est à dire qu'on va faire un donc on part de la corde de Mi on fait 2 0 sur la corde de Si même combat Sol pareil on va faire un 2 pardon et finir en 4ème case du coup en Ré donc si on fait une note ça fait Fa dièse Mi Do dièse Si La Fa dièse au final on est sur quoi là ? on est sur on est tout simplement sur la gamme pentatonique de Fa dièse mineure on va tout simplement partir du Fa dièse pour revenir au Fa dièse sur la pentatonique et ceci on va le faire en alternant avec la basse donc la tonique c'est pas un exercice facile au médiator c'est à dire que moi le médiator va vraiment me servir qu'à faire A comme ça et je vais alterner ça donc en gros le médiator va s'occuper que d'accord de Ré et mes doigts vont s'occuper des autres cordes ça on va le faire avec l'accord Ré et ensuite le Si mineur on va venir se placer en 10ème case encore de Delà vous avez vu ? alors évidemment qu'on va faire deux cordes en même temps il y aura des dissonnations si on se crée des distorsions enfin voilà tout à fait normal et on va faire la même chose avec le Fa dièse qui est un gros donc moi je dis 2 pouces si je fais les 3 ensembles donc on va faire la même chose avec le Fa dièse qui est un gros donc vous avez vu c'est pas très très facile à faire prenez votre temps si vous voulez jouer comme ça puis voilà donc ça c'est ce qu'on entend pendant les couplets et pendant l'intro donc rien de très compliqué au niveau de la structure après on va entendre qu'il va avoir un accord diminué juste avant le refrain donc avant le refrain on va refaire un ré je vous montre ça bon qu'est ce que j'ai fait j'ai refait le ré sur deux mesures là je passe un mi bémol diminué les fameux accords diminués donc qu'est ce qu'on fait première case à un corde de ré deuxième un sol première ainsi deuxième ami qu'on passe du ré le mi bémol diminué et là on va faire donc j'accorde de la affaire avide 2 avide 2 avide 2 sur la corde de mi avide et l'accord de fa dièse mineur donc si je refais donc si je refais on arrive et là on va faire ré si mineur fa dièse mineur on en rajoute un petit truc c'est tout c'est tout j'existe en voilà jusqu'ici pas de très grosses difficultés sauf si vous voulez chanter même temps moi voilà c'est mon chanteur qui l'a fait c'est là je ne chante pas dans mon groupe mais voilà la structure ensuite on va avoir un espèce de micro pont on va avoir un petit solo derrière donc comment j'ai fait ça je suis arrivé sur la corde de sol et de si voilà onzième case en corde de sol à faire ensuite on a une corde de si on va faire donc le 9 ensuite on bende on y rentre 11 au-dessus on recommence moi ce que j'aime bien faire vraiment c'est faire ce petit vibrato que sur la onzième case donc sur le fa dièse encore une fois mais on va essayer de pas le faire trop pour pas trop faire l'altération après arrivons une espèce de solo derrière pareil qui n'est pas très compliqué qui est encore basé sur la gamme de fa dièse mineure évidemment on est dans la tonalité mais pas que la pinta vous allez voir on va faire bon qu'est-ce qu'on a fait dixième case encore de demi trois fois seizième quatorzième donc qu'est-ce qu'on a comme si on prend là on va parler harmonie ici on a la tonique ok le fa dièse la seconde majeure et la tierce mineure donc on fait la tierce mineure seconde majeure tonique on va remonter au dessus en 17ème case du coup on a un ré non pardon on a mi donc la septième mineure pour finir ensuite en quatorzième case en do dièse on fait trois trois deux trois trois deux et là on a le solo principal ensuite on entend qu'il y a des sur le dernier refrain avant la fin du morceau là on peut s'amuser sur la gamme pentatonique mineure de Fa diès donc c'est à peu près tout pour ce morceau vous avez vu que c'est pas très très compliqué mais c'est un super morceau à reprendre c'est quelqu'un que j'aime beaucoup surtout quand on est pianiste donc moi ça me laisse le chant tranquille pour la guitare moi généralement je joue comme ça c'est un peu plus C'est bon, c'est bon. Voilà, donc, c'est un morceau qui est quand même assez énergique à faire, mais qui est vraiment très abordable au niveau de la partie guitare, quoi, j'allais dire. Mais ce sera tout, j'ai envie de dire. Je vous remercie d'avoir regardé ce tuto et je dis à bientôt pour un prochain. Allez, ciao !